Musique Hey salut tout le monde c'est Nazu Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mode Vu que c'est la première fois que je fais ce concept Je vais vous présenter le mode Qu'il faut impérativement avoir C'est le mode MC Command Center Ce mode permet de tout faire Et c'est pas qu'une expression On peut vraiment tout faire Enfin bref je vous mets dans la description Le lien pour télécharger le mode Et on se retrouve tout de suite sur le site de Diderpool Bon voilà Une fois que vous êtes sur le site Il suffit de cliquer ici sur MCC Download Et là il y aura toutes les mises à jour Depuis bien longtemps Donc au lieu d'appuyer Là dessus sur Change Log Et ici il faut appuyer sur Le lien qui est juste là Et ça va vous télécharger en automatique Le mode Le mode en fichier zip Ensuite il faut aller dans le dossier téléchargement Ensuite quand on est dans le fichier téléchargement Vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran Un fichier zip Qu'il faut extraire Donc vous faites clic gauche dessus Et si vous avez Windows 11 Il y a le petit icône qui apparaît Et si vous avez Windows 10 Vous avez le petit menu Là où c'est écrit Ouvrir la veille Propriétés Et compagnie Donc vous faites du coup Extraire tout Ça va vous faire un petit écran Et puis sélectionner une destination Et extraire des fichiers Parcourir Donc là ça va Normalement ça met en automatique Un fichier qui va créer lui-même A côté du fichier zip Vous appuyez sur extraire Et là il y a un nouveau fichier Qui apparaît juste à côté Ce fichier vous le prenez Vous faites couper ou copier Peu importe Vous allez dans documents Electronic Arts Ensuite dans Sims 4 Et enfin dans le dossier mode Ensuite je vous conseille De faire un sous-dossier MCCC Pour que ce soit bien trié Par contre il y a un truc Qui ne va pas C'est que si vous faites un dossier Dans le dossier que vous avez créé Le jeu ne va pas voir Qu'il y a ce dossier Et du coup Il ne va pas marcher Enfin sur le menu Il y aura écrit Qu'il le voit Mais en jeu Le pack Le mode Ne marchera pas Alors on va savoir pourquoi Il y a une amie à moi Qui vient de me le dire Donc voilà Je viens de le découvrir Et je vous fais partager ça Mais du coup Ne faites pas de sous-dossier Dans ce dossier là Donc vous le collez Et quand vous allez Dans le fichier Il y a plein de petits fichiers TS4 script Et un fichier package Voilà Normalement c'est ce que vous êtes censé avoir Avec plein de menus De tous les menus Maintenant on se retrouve en jeu Pour voir le gros du mode Une fois que vous êtes Dans le menu du jeu Vous cliquez sur Options Options du jeu Et enfin dans autre Et là vous cliquez sur Activer le contenu personnalisé Et les modes Et sur Modification de script Autorisé Et s'il y a un des deux Qui n'est pas activé Votre mode Ne marchera pas Parce que Activer le contenu personnalisé Et les modes C'est l'activer tout simplement Et les modifications de script C'est Le fait que ça rajoute des bulles En mode vie Ou des choses comme ça Donc il faut activer Au moins Ces deux petites cases Pour pouvoir Jouer avec le mode Ensuite Si vous voulez bien vérifier Que le mode Est détecté par le jeu Vous appuyez sur ce bouton Qui est écrit Afficher le contenu personnalisé Et là Ça affichera Tous les contenus Que vous avez Donc les contenus personnalisés Et les modifications De script Vous avez vraiment Absolument Tout ce que vous avez Téléchargé Si c'est bien téléchargé Ou si C'est mis à jour Bien sûr Bon voilà On se retrouve En mode jeu J'ai pris cette famille Parce que En fait C'était la première famille Qui me venait sous la main C'est la famille Du prochain machinima Qui sortira La semaine prochaine Ou la semaine d'après Ou la semaine encore d'après Je sais pas A vrai dire Je peux prendre beaucoup de temps Parce que C'est quand même mon premier Plutôt gros machinima Là où je dois Écrire le script Et compagnie Donc ouais Ça va être plutôt long Après Ma vidéo Actuellement là C'est une vidéo Juste pour Vous dire les bases Mais je vous mets Dans la description La vidéo De Plouf Je crois Qui explique tout En détail Dans le MC Command Center Vraiment Absolument tout Mais il y a quand même Quelques choses Quelques petites choses Que je vais répéter Par exemple Il y a Trois grands menus Donc un menu Qui est ici Quand on appuie sur Le personnage Un menu Qui est sur La boîte aux lettres Et un menu Que je pense Que peu de personnes Connaissent C'est un menu Sur l'ordinateur Que je vais mettre Tout de suite Et du coup Voilà Le troisième menu Sur un ordinateur Donc Ces trois menus Sont différents On va commencer Par celui Sur ordinateur Donc là Il permet De faire Vraiment Tout et n'importe quoi Donc Des paramètres De MC Command Center Et les paramètres Aussi Qu'on peut changer Dans Les paramètres Du jeu Mais bon C'est un peu différent Quand même Par exemple La durée D'étrange d'âge La notification Console Des paramètres Paramètres monétaires Paramètres des relations Paramètres du jeu Et sauvegarde Automatique Donc sauvegarde automatique C'est pratique Pour les ordinateurs Qui ont peut-être Un bug Donc là On peut voir aussi Le petit onglet Paramètres du jeu On va s'intéresser A ce petit onglet Donc là Il y a quand même Pas mal de choses Donc Adopter l'enfant négligé Ajustement de difficulté De célébrité Ajustement de la difficulté Des compétences Donc ça Si c'est plus ou moins Difficile De développer une compétence Pareil pour les qualités Personnelles Et aussi pour les amigus Je ne sais pas C'est ici Mais bon Déclin des besoins Décédicine dans le quartier On peut aussi régler ça Enfin bref Il y a plein de modulations Et Vraiment Il faut explorer tout ça Là je suis allée Dans un truc précis Mais en réalité Il y en a Beaucoup plus Il faut trifouiller Dans tout Je vous conseille Parce que vraiment Il y a Ce mode Est extrêmement Profond Vraiment Chercher partout Même si ça prend du temps Ça peut vraiment faire Changer certains trucs Donc voilà Ensuite il y a un menu Qui est ultra pratique C'est le menu Sur la boîte aux lettres Parce qu'il permet Parfois De changer la saison Ou Changer l'heure du monde Et du coup Changer la saison C'est si vous avez Le pack saison C'est logique Mais bon Donc il y a Certaines triches Qui sont ultra pratiques Par exemple Quand on fait des machinimas On veut être le soir On veut qu'il neige Bah suffit de Faire triche Sur la saison Changer l'heure du monde À la soie Au soir Donc c'est vraiment Ultra pratique On peut aussi C'est quelque chose Que j'ai retenu Je ne sais pas pourquoi Dans la vidéo De plouf C'est que En allant dans Un certain paramètre Sur l'ordinateur Je crois On peut enlever Le petit plumbob Donc encore un petit truc Ultra pratique Si vous faites un machinima Donc voilà Et le troisième grand menu C'est le menu Sur le personnage Donc c'est le menu Que je pense J'utilise le plus Donc voilà Là où il y a Des informations Sur la personne Donc l'âge Le conjoint Les enfants Et où ils vivent Et c'est pareil Pour les chiens Va savoir pourquoi Enfin pour les animaux Si vous avez le pack Chien et chat Donc voilà Et vous avez Encore une fois Beaucoup 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 De menus Avec des sous menus Et ainsi de suite Donc là Il y a Modifier la famille Dans le CUS Donc on peut Modifier la famille Dans le CUS Directement Comme ça Pas besoin D'aller devant Un miroir Les commandes Du SIM Le MCCUS Donc ça C'est tout Ce qu'on peut Modifier Avec le physique Le MC Des codes Triches Ensuite Il y a Le MC Nettoyeur Donc ça C'est pour nettoyer Certaines choses Donc par rapport Surtout à L'inventaire Donc l'inventaire Du foyer Du SIM Ou déplacer l'inventaire Il y a Le MC Commode Donc ça C'est pour changer Les vêtements Changer les vêtements De tous les personnages Sur le terrain Vraiment Tout et n'importe quoi Il y a Enfin Le MC Grossesse Qui est pratique Surtout pour les femmes C'est un peu logique Donc on peut Tout changer Avec ça Vous vous demandez Peut-être Pourquoi démarrer Une grosse Extraterrestre C'est tout simplement Parce que Vous voyez Quand Déjà Il faut avoir Le pack Au travail Mais je pense Qu'il y a Pas mal de personnes Qui l'ont Mais quand En fait Il y a Une personne Un SIM Qui se fait kidnapper Par des extraterrestres Si c'est une femme Ça ne va rien faire Mais si c'est un homme Il peut devenir Enceinte Par du coup Une Une Personne En pollinisation Je vous jure Je vous mets des photos Là à l'écran Si je les ai toujours Je ne suis sûre de rien Mais Ça m'est arrivé Une fois Depuis le début Du moment là Où je joue des SIM Et c'est vraiment incroyable Et du coup Quand on est dans ce menu On peut voir Conjoint Ou quelque chose comme ça Donc la personne Qui a mis enceinte L'homme Et bien On peut voir Gna 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 En pollinisation Vraiment C'est ultra marrant Je me suis tapé Une de ces barres Quand j'ai vu ça Donc voilà Encore un petit truc Assez précis Donc voilà Il y a aussi La MC Tonner Notification du SIM Marquer des SIM actifs Et les relations Qui sont aussi Très importantes Pour faire un machinima Ou pour créer Un nouveau monde De vous même Donc c'est ultra pratique Pour les stades De relations actives Supprimer les relations De tout le monde Des choses comme ça Voilà Après là Je vous ai présenté Le mode Vraiment Grosso modo Je Voilà C'est vraiment Tout bâclé Mais je vous conseille Vraiment D'aller dans La vidéo Sur la vidéo De plouf Parce qu'elle est Ultra détaillée Comparée à la mienne En tout cas Ça c'est sûr Et sinon Le plus efficace C'est d'aller Explorer tout ça En jeu Et c'est La meilleure chose Que vous puissiez faire Comme ça Vous pouvez tout voir De vos propres yeux Bon voilà C'est déjà La fin De la vidéo Sur la présentation Du mode MC Comment Center Je ne sais pas Si elle est Oufissime Mais je pense Que ça peut dépanner Si on recherche Des petites informations Par exemple Je ne connaissais pas Avant d'avoir vu La vidéo sur plouf Encore une fois On parle de cette personne Je ne savais pas Qu'il y avait Trois menus différents Donc le menu Sur le sim Le menu Sur la boîte aux lettres Et le menu Sur l'ordinateur Et je trouve ça Vraiment super intéressant De tout explorer Et ce mode Vraiment Je vous le conseille Fortement Même si vous Ne faites pas De machinima Il est vraiment Ultra pratique Donc je vous le conseille A 100% Et voilà Voilà j'espère Qu'au moins la vidéo Vous aura plu Et vous aura informé Sur quelques petits détails Sur le mode N'hésitez pas aussi A aller dans la description Parce que dedans Il peut y avoir Des informations Assez importantes Sur mes vidéos à venir Par exemple Je pense que je vais Un peu ralentir la cadence Donc il ne faut pas S'étonner Si il y a une semaine Là où il n'y a pas Une vidéo qui sort C'est parce que Je n'ai pas le temps Déjà ça je fais un peu En récup On va dire ça comme ça Mais bon Voilà Et puis je vous souhaite De passer une agréable journée Et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada